Nous voici au quatrième chapitre de Perceval, Perceval cette fois-ci qui est chez le roi Pêcheur. Perceval avait cheminé tout le jour sans rencontrer âme qui vive pour lui indiquer sa route et la nuit allait bientôt tomber. A la descente d'une colline il arriva à une rivière. L'eau semblait profonde et rapide et il n'osa s'y engager. A ce moment il vit une barque qui descendait le courant. Deux hommes y étaient assis. Ils s'arrêtèrent soudain au milieu de la rivière et ancrèrent solidement la barque. Celui qui était là à l'avant pêchait à la ligne et amorçait son abson d'un petit poissier. Perceval, depuis la rive, les salua et demanda « Y a-t-il un guet ou un pont sur cette rivière ? » « Non, répondait le pêcheur. Autant que je sache, à vingt lieues, en amont ou en aval, il n'en existe pas. Ni de barque assez forte pour passer un cheval. » « Oh, nom de Dieu ! » dit Perceval, bien ennuyé. « Dites-moi, je vous prie, où je pourrai trouver un logis pour la nuit. » « C'est moi, dit le pêcheur qui vous hébergerai ce soir. » « Montez par cette brèche dans la colline et quand vous serez en haut, vous verrez devant vous, dans un vallon, la maison où j'habite, près de la rivière et des bois. » Perceval lui obéit, mais arrivé en haut de la butte, il ne vit rien, que le ciel et la terre. Furieux, il se mit à maudire le pêcheur, déloyal qui lui avait compté ses dessornettes. « Et soudain, tout lui apparut, le vallon et la cime d'une tour carrée, flanquée de deux tourelles, avec un logis par devant. » « Vous le voyez ici. » Perceval, tout content, y courut, ne traitant plus le pêcheur de tricheur, de déloyal ou de menteur. À peine s'était-il engagé sur le pont-levis, que quatre vallées vinrent vers lui. Deux lui ont le vers en armure, le troisième emmena son cheval pour lui donner fourrage et avoile. Le quatrième lui mit sur les épaules un manteau d'écarlade, tout neuf, et le guida jusqu'à une grande salle où flambait un feu de bûche sèche qui jetait une flamme claire. Un homme aux cheveux presque blancs était assis sur un lit. C'était visiblement le seigneur du lieu et le pêcheur de la barque. « Ami, dit-il à Perceval, qui le saluait, ne m'en veuillez pas, je ne puis me lever pour vous accueillir, car mes mouvements ne sont pas aisés. Approchez-vous sans crainte, asseyez-vous près de moi et dites-moi d'où vous venez. » La conversation s'engage. Tandis qu'il parlait, un valet entra portant une épée qu'il tendit au vieil homme. « Votre nièce, la blonde et belle, vous envoie ce présent. Celui qui forgea cette épée n'en fit que trois, et n'en forgera plus d'autres, car il est mort. Elle vous prit de la donner à celui qui vous paraîtra le plus digne de la porter. » Sur le champ, le vieil homme remit l'épée à Perceval. « Je désire que vous l'ayez, amie, prenez-la. » Perceval remercia et prie l'épée. « Elle était légère pour sa taille, faite d'un acier dur, avec un pommeau en or et un fourreau d'or froid de Venise, une arme superbe. » Alors on le voit. « Soudain, à la clarté des flambeaux qui illuminaient la salle, Perceval vit un jeune homme sortir de la chambre voisine. Il tenait une lance éclatante de blancheur. Une goutte de sang perlait à sa pointe et coulait jusqu'à la main du jeune homme. Il traversa la salle, passant devant Perceval et son hôte est disparu. Perceval dut se retenir pour ne pas poser de questions tant ce spectacle était étrange. Mais il se souvenait du conseil de Gornement de Gorte, qui ne sait tenir sa langue, ment que souvent aux lois de la courtoisie. Et il resta donc muet. « Peu après, de la même chambre voisine sortirent deux beaux jeunes hommes, portant chacun un chandelier en or, où brûlaient dix cierges. Et derrière eux marchait lentement une très belle jeune fille, richement vêtue. Elle tenait entre ses mains une coupe en or, garnie de pierres précieuses, qui rayonnaient comme un soleil. » Alors je vous montre, là voilà, ici. « L'étrange cortège passa lui aussi devant le lit où se tenait Perceval et le seigneur du lieu, puis disparu. » Perceval de plus en plus étonné, dit cette fois se faire violence pour ne rien demander. Mais toujours par peur d'être impoli, il garda le silence, puisque son oeuvre ne lui donnait aucune explication. Il pensa que le lendemain, il interrogerait les habitants du château. Le repas servi bientôt se composait d'aimer les plus rares et des vins les meilleurs. Pour la veillée, on apporta une profusion de dattes, de figues et de noix de muscade, de grenades, en voici une, aux girofes, de pâtes aux gingembre d'Alexandrie, accompagnées de nouveaux vins aux piments sans miel ni poivre. Perceval était émerveillé. Oh, il n'était pas habitué à pareil régime. Après avoir longuement conversé, le vieil homme me dit « Ami, il est l'heure d'aller se coucher. Vous dormirez ici, quand il vous conviendra. Pour moi, je ne regagne ma chambre. Mais il faut qu'on me porte, je ne peux me mouvoir seul. » Quatre hommes, robustes, prirent aux quatre coins la courte pointe, la chaise, puis sur laquelle il était assis et l'emmenèrent. Perceval resta seul avec deux vallées qui le dévêtirent et le mirent au lit. Il dormit jusqu'à l'aube. Mais quand il ouvrit les yeux, il ne vit personne près de lui. Il s'équipa seul, prit ses armes, frappa en vain à diverses portes, toutes fermées. Il appela, pas de réponse. Il sortit de la salle, chercha son cheval, le vit tout scellé, mais ni palfrenier ni valet. Tout le château semblait étrangement vide d'habitants. Le pont-levis était baissé. Alors Perceval monta à cheval, prit son écu et sa lance, son écu, c'est son bouclier, et partit, se demandant où tous les gens qu'il avait vus la veille avaient bien pu passer. Il remarqua sur un sentier des traces toutes fraîches de chevaux et les suivis, pensant trouver ce qu'il cherchait. Il s'engagea dans la forêt, toujours suivant les traces. Soudain, il vit sous un chêne une fille qui pleurait. Elle leva les yeux, l'aperçut et s'étonnera. Vous semblez avoir passé une bonne nuit, votre cheval est lavé et trié. Pourtant, à 25 lieux à la ronde, il n'y a pas de maison. Vous vous trompez, ma belle, il y en a une tout près d'ici, et excellente, il se mit à raconter. La fille l'interrompit au premier mot. C'est donc que vous avez été l'hôte du riche roi pêcheur qui fut blessé dans une bataille et perdu l'usage de ses chambres ? Il ne peut plus pour se distraire que se faire porter dans une barque et s'en aller pêcher sur l'eau. De là son nom. Il vous a fait grand honneur en vous recevant. Elle regarda Perceval. Dites-moi, avez-vous vu la lance dont la pointe saigne ? Oh, certes, je l'ai vue. Avez-vous demandé pourquoi elle saignait ? Oh, je m'en suis bien gardée. Oh, Dieu, vous avez mal fait. Et la coupe nommée Graal, l'avez-vous vue ? Portée par une jeune fille qui suivait deux vallées, tenant un chandelier plein de cierges. Oh, oui, je l'ai vue, tout cela. Et avez-vous demandé qui ils étaient, où ils allaient ? Pas un mot n'est sorti de ma bouche. Oh, mon Dieu, comment vous nommez-vous, ami ? Je m'appelle Perceval le Galois. Mieux vaudrait dire à présent Perceval l'infortuné. C'est sur vous que je pleure. Que n'avez-vous pas posé de ces questions ? Le roi, il eut retrouvé l'usage de ses jambes et vous seriez entré en possession du Graal. Je n'en peux dire plus, ni sur la lance, ni sur la coupe. Un autre vous l'enseignera. Adieu ! Et elle se remit à pleurer sous le chêne. Et Perceval poursuivit sa route vers la cour du roi Arthur.